salut à toi bienvenue dans cette vidéo on va parler de forme exponentielle et de cercle donc pour faire cet exercice je te remets quelques bricoles qui pourraient t'aider n'hésite pas à le travailler sérieusement mais sur pause c'est évident et puis autrement juste pour info cet exercice c'est une question du qcm du bac métropole 2019 de sti voilà bon courage à tout de on est donc en présence de trois points abaissés d'affixes données l'affixe de a c'est sous forme exponentielle l'affixe de b sous forme algébrique puis l'affixe de c'est l'affixe de a fois l'affixe de b et on vous demande si le point c'est appartient au cercle de centre haut et de rayon 4 et bien justement commençons nous intéresser à c on va travailler évidemment avec les formes exponentielles très pratique quand elles sont multipliées donc on va s'intéresser à l'affixe de b z b on commence par le module nécessairement et on ne met pas de i sous la racine impératif donc moins 1 au carré plus racine de 3 au carré le tout à la racine ça fait 2 et si vous voulez cette fois-ci l'argument que j'ai appelé théta b le cosinus et le sinus sont impératifs le cosinus c'est donc la partie réelle moins 2 sur le module et la partie imaginaire sur le module pour le sinus un petit cercle de ego on place cosinus en moins un demi on place sinus en racine de 3 sur 2 positif en tout cas on arrive à déterminer assez facilement que l'angle que l'on cherche c'est 2pi sur 3 à un tour près évidemment donc modulo 2pi c'est pour ça que ce pi sur 3 je lui accol une accolade avec ou plutôt des crochets avec 2pi à l'intérieur ça veut dire à un tour près en tout cas j'ai une nouvelle écriture de zb c'est 2 exponentielle 2pi sur 3 et du coup je vais pouvoir assez facilement calculer le produit de z a fois z b maintenant c'est exponentielle de ipi sur 2 multiplié par 2 exponentielle de ipi sur 3 c'est à dire 4 exponentielle de i pi sur 2 plus pi sur 3 bon au passage j'ai déjà ma réponse 1 mais je continue quand même pour terminer la fixe de z c même dénominateur entre 2 et 3 on va mettre tout ça sur 6 et on se retrouve au final avec z b égale 4 exponentielle de 7 ipi sur 6 on inclut on incruste le i entre le 7 et le pi en général c'est plus homophonique donc ça ça correspond bien sûr à l'argument c'est à dire l'angle entre l'axe des réels au u et om quand je parle d'un point m quelconque évidemment ici ce sera le point c et puis 4 devant le module représente le rayon du cercle de centre haut donc oui en effet c'est à partir bien au cercle de centre haut et de rayon 4 à écrire ça comme ça puisque le module c4 donc ça pouvait aller très vite c'est une question de qcm au passage je vous représente comme le point c pour ça dans un repère au uv et bien je commence par tracer le cercle de rayon 4 je sais que mon point c est dessus et après je m'occupe de l'angle de 7 pi sur 6 7 pi sur 6 c'est approximativement par là sinus égale moins un demi et donc votre point c est ici j'espère qu'en tout cas l'exercice aura été clair vous aura permis de mieux saisir la notion de modules et d'arguments pour le reste vous savez quoi faire un petit like un commentaire un partage n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos